Ce festival culturel a changé l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je vous explique. Nous sommes en 1975, près de Numea, et pour la première fois depuis la colonisation, la culture canaque est mise à l'honneur dans un festival, Mélanesia 2000. Nous sommes des hommes ayant une culture, et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. C'est le réveil d'une culture dominée par des années de colonisation. L'arrivée des colons en 1853, et d'ailleurs mise en scène, est tombée en dérision. Ils n'ont pas l'air tellement méchants pour des gars qui passent leur temps à se bouffer entre eux. Ce spectacle dénonce ainsi le regard des colons français sur la culture canaque. Ils nous apportent des fruits ! Ce n'est là, hélas, qu'un signe de leur paganisme. Ils nous prennent pour des dieux ou des esprits, et nous présentent des offrandes. Oh bah autant en profiter ! Les journaux parlent du grand rassemblement de l'histoire canaque, car il y a eu non seulement la reconnaissance de tradition et d'une culture canaque, mais c'est aussi lors de ce festival que des revendications vont être formulées publiquement, à commencer par celles du droit à la dignité. C'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là, mais les autres qui ne sont pas là, sachent aussi que nous sommes des hommes. Mélanésia 2000 devient un acte fondateur pour la reconnaissance de l'identité canaque, et ouvre la voie aux revendications nationalistes et indépendantistes. C'est d'ailleurs le président du festival, Jean-Marie Djibaou, qui deviendra un des visages de la lutte pour l'indépendance.